Comment faire une bonne sèche ? Ou comment perdre de la graisse sans perdre de muscles ? Avoir un physique de boss passe certes par le fait de posséder une masse musculaire importante, mais surtout par le fait d'être fit et athlétique. Rares sont les candidats qui veulent ressembler à un strongman comme Eddie Hall ou Arthur Bjornson dans Game of Thrones. Le physique gold de la plupart des gens est encore plutôt musclé mais écorché avec une définition musculaire digne d'une statue grecque. Il est bon de savoir que de nos jours, avec les ravages de la sédentarité, 47% de la population française est en surpoids ou en situation d'obésité. Ce chiffre est sûrement en augmentation suite aux différents confinements dus à la situation sanitaire que l'on traverse avec le Covid-19. Autant dire que bien souvent si l'on souhaite le physique de Brad Pitt dans Fight Club, ça passe par une sèche car quand on a un peu de surpoids, il peut s'avérer judicieux de commencer par perdre une bonne partie de sa masse grasse pour optimiser son apparence physique dans une optique de culturisme amateur. La sèche est le fait de mettre en œuvre des stratégies alimentaires et d'entraînement en vue de mincir en perdant de la masse grasse pour mettre en valeur le développement musculaire durement acquis en salle ou pour commencer à zéro sa prise de masse sur une base physique saine. Une sèche réussie est une sèche qui intervient normalement après une période de développement de masse musculaire. Le but recherché est de diminuer les réserves de graisse stockées dans le corps en gardant le plus de masse musculaire possible, ce qui n'est pas chose aisée. C'est pourquoi nous allons voir comment faire une bonne sèche et comment perdre de la graisse sans perdre de muscles pour éviter l'effet skinny fat pour arborer un physique fit, athlétique et tonique. Astuce numéro 1, faire un rééquilibrage alimentaire en évitant de grignoter. Le premier point avant toute chose est d'effectuer un rééquilibrage alimentaire si on sort d'une période sans diète planifiée où l'on a mangé tout ce qui passe sous la main dans l'espoir de prendre le maximum de masse musculaire. La base d'un rééquilibrage alimentaire est déjà de stopper le grignotage et de concevoir un plan d'alimentation structuré avec des repas à heure fixe. Le but n'est pas de se restreindre mais de retrouver un équilibre alimentaire et bannir les excès en tout genre comme le grignotage de chips ou de glace à 1h du matin parce qu'on a sauté un repas dans la journée ou un paquet de fraises d'agada en guise de déjeuner car on est pressé et qu'on n'a pas faim. Histoire véridique d'un coaching. Le but va donc être de se mettre ou remettre à cuisiner pour progressivement consommer plus d'aliments et de liquides non transformés ce qui va permettre d'avoir déjà plus le contrôle de ses apports énergétiques journaliers. Il va falloir aussi tenter de réguler aussi sa consommation d'alcool qui est une catégorie alimentaire très calorique, presque aussi calorique que les graisses. C'est bien souvent la cause d'une prise de poids inexpliquée malgré un début de rééquilibrage alimentaire tout comme les sodas qui sont très caloriques eux aussi. Astuce numéro 2 Être en léger déficit calorique Pour perdre de la masse grasse, pour réussir sa sèche, il va forcément falloir passer par un déficit calorique, c'est-à-dire faire en sorte que la dépense énergétique journalière soit supérieure aux apports caloriques journaliers. Il faut veiller à ce que le déficit calorique soit suffisamment important pour obliger le corps à piocher dans les réserves de graisse, mais dans le même temps, il ne faut pas que le déficit calorique soit important au point d'obliger le corps à piocher dans les réserves musculaires. Pour maigrir, on considère qu'il faut mettre en place un déficit énergétique de l'ordre de 10 à 15% du besoin énergétique journalier. Par exemple, si le niveau de maintenance d'un individu est à 2500 calories, alors pour instaurer un déficit calorique entraînant une perte de poids, il faudra un déficit calorique compris entre 250 et 375 calories environ. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de ne pas dépasser plus de 500 calories de déficit calorique. Il conviendra d'ajuster de semaine en semaine le niveau du déficit calorique pour être au minimum exigé pour maigrir, car si le déficit est trop grand, la perte de poids s'accompagnera d'une perte de masse musculaire importante qui peut amener le syndrome skinny fat, c'est-à-dire une personne grasse, sans réelle masse musculaire, ce qui n'est clairement pas l'objectif recherché d'une bonne sèche. Astuce numéro 3. Consommer suffisamment de protéines. Après avoir fait un rééquilibrage alimentaire progressif et souple et mis en place un déficit calorique approprié, il ne faut surtout pas faire l'erreur habituelle en sèche des débutants de ne pas consommer suffisamment de protéines en phase de sèche. En phase de sèche, le corps étant manque d'énergie immédiatement disponible par la nourriture, il va donc puiser dans les graisses. Cependant, si on ne lui donne pas suffisamment de protéines, le corps ne va pas s'embêter à conserver une masse musculaire qui est par nature énergivore. C'est pourquoi il faut veiller à garder le même nombre de protéines en sèche qu'en prise de masse, voire les augmenter. C'est le seul macronutriment qui ne doit surtout pas baisser en sèche, contrairement aux glucides et lipides qui vont être le poste principal de réduction calorique. Il est donc logique de garder la recommandation standard scientifique en matière de consommation de protéines pour construire du muscle qui est de 1 g de protéines par kg de poids de corps et par jour. Ce qui nous donne par exemple, pour une personne pesant 80 kg de poids de corps, 160 g de protéines à consommer par jour. Attention, beaucoup font l'erreur de confondre les viandes et les protéines. Effectivement, les viandes contiennent proportionnellement beaucoup de protéines, mais elles ne sont pas entièrement constituées par ces dernières. Par exemple, 100 g de steak haché équivaut à 23 g de protéines seulement. Astuce numéro 4 S'entraîner avec des exercices polyarticulaires Les exercices polyarticulaires ont le double avantage, grâce à leur fort impact physique, de susciter une dépense énergétique importante qui favorise la perte de graisse. De plus, les dommages musculaires qu'ils entraînent, ainsi que le fort impact physiologique qu'ils amènent, favorisent la prise de muscles et la perte de gras. Il convient par contre d'effectuer ces mouvements avec les charges et la technique adaptée, quitte à vous faire suivre par une personne expérimentée ou professionnelle au début, pour s'initier et perfectionner les mouvements polyarticulaires à charge libre qui sont assez complexes d'un point de vue moteur. Utilisez ces derniers à chaque début de séance, avec une fréquence de 1 à 2 fois par semaine, parit idéal. Astuce numéro 5 Faire du cardio et particulièrement du HIIT. L'ajout de cardio de type continu et intermittent, ou HIIT, va permettre d'augmenter la dépense énergétique et faciliter le déficit calorique. Attention à ne pas trop en abuser pour rester dans un déficit calorique adapté qui ne viendra pas consommer vos muscles si chèrement acquis. Le cardio intermittent type HIIT a l'avantage d'amener une augmentation du métabolisme pendant 24 heures après la séance, ce qui va avoir un double effet sur la pérennisation du déficit calorique. De plus, par sa haute intensité méthodologique, le HIIT, en plus de favoriser la perte de graisse, favorise la prise de muscles car il utilise souvent des mouvements polyarticulaires avec un volume important. Il s'effectue aussi plus facilement car moins énergivore en temps que le continu qui nécessite minimum 45 minutes pour commencer à être efficace sur la dépense énergétique. Astuce numéro 6 Se supplémenter en whey et en créatine La protéine whey est un outil très intéressant en sèche dans la mesure où c'est le supplément le plus protéiné qui existe. Elle permet facilement d'arriver aux 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, parfois difficiles à atteindre pour les petits mangeurs. Elle est ingérable facilement et transportable tout aussi aisément. Elle passe rapidement dans le sang et demeure l'outil alimentaire idéal pour ne pas rater la fameuse fenêtre anabolique post-entraînement. La créatine monohydrate est quant à elle le supplément le plus étudié scientifiquement. Elle va permettre de faciliter le développement musculaire et le travail à haute intensité, ce qui va favoriser la maintenance de la masse musculaire en sèche et faciliter la perte de masse grasse. Ceci grâce à l'augmentation de et la maintenance musculaire très énergivore et l'augmentation de performances à haute intensité qui augmenteront elles aussi la dépense énergétique et la masse musculaire. Pour conclure, en conclusion, pour faire une bonne sèche, en perdant de la graisse sans perdre de muscles, il va forcément falloir passer par un déficit calorique, c'est-à-dire faire en sorte que la dépense énergétique journalière soit supérieure aux apports caloriques journaliers. C'est là que le rééquilibrage alimentaire par l'arrêt du grignotage rentre notamment en jeu. N'oublions pas l'entraînement avec des exercices polyarticulaires et son double effet tout comme le travail cardio-quitte. Toutefois, cela n'empêchera pas la fonte musculaire si la part de protéines n'est pas maintenue quotidiennement, c'est pourquoi il faut veiller à consommer 1 g de protéines par kg de poids de corps et par jour. Ce qui nous donne par exemple pour une personne pesant 80 kg de poids de corps, 160 g de protéines à consommer par jour. Pour finir, la consommation de suppléments tels que la protéine de whey et la créatine peuvent être des facilitateurs dans cette stratégie alimentaire et physique de sèche.